Regards croisés sur l'actualité du jour. Point de vue sur la crise au sommet de la diplomatie sénégalaise, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez la parole. Nous avons son excellence en ligne Seydina Oumarcy. Bonjour. Non, on va se retrouver dans quelques instants. Point de vue donc, c'est sur la crise au sommet de la diplomatie sénégalaise, qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage ST' 501 Oui, son excellence Seydina Oumarcy est en ligne. Bonjour, excellence. Bonjour, c'est-à-dire. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette contradiction à la tête de la diplomatie sénégalaise entre le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur ? Je déplore cette polémique qui est livrée au public, mais je n'ai pas entendu le ministre des Affaires étrangères dire quoi que ce soit. J'ai entendu le secrétaire d'État parler, parler, parler. Bon, mais ce qu'il dit aussi, il faut donner la présomption d'innocence à quelqu'un. Donc la première mesure à faire quand il y a des situations de cette nature, c'est de rappeler le diplomate en question pour consultation, comme on dit. Et une fois qu'il est là, on peut prendre la décision qui s'impose en faisant les recoupements qu'il faut. Ça, c'est la première chose, mais le ministère, je crois, a bien annoncé que c'est une mesure conservatoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le diplomate en question, je crois que c'est un monsieur Fay, est rappelé, s'il vient, on va l'entendre. Et si ces déclarations sont convaincantes, on peut les mettre ailleurs. Mais il n'est pas bon que dans la juridiction qui est la sienne, qu'on puisse porter des accusations de cette nature contre quelqu'un qui est censé être le chef de la colonie sénégalaise à Marseille ou peut-être même dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très bien. Alors, la diplomatie sénégalaise ou la diplomatie tout court ne se fait pas dans la rue, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, quelle image notre diplomatie peut avoir avec cette formidable cacophonie ? Ce n'est pas une première que cela se passe ainsi entre le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Oh, vous savez, je m'excuse, la presse a joué un rôle d'amplification. Mais vous êtes dans votre rôle, je ne vous critique pas. Oui. Mais il y a aussi certainement dans le temps des relations à sécurité entre le ministre et le secrétaire d'État, qu'il y en a eu. Bon, donc ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que c'est étalé dans la presse, et ce n'est pas dans les questions de cette nature. De toute façon, un fonctionnaire de cette qualité qui se rend nommé que par le président de la République, il ne peut être rappelé ou sanctionné que par le président de la République aussi. Il faut suivre la procédure, c'est le président qui l'a fait nommer, c'est lui qui peut nommer à tous les postes civils et militaires, et c'est lui qui, en définitive, peut prendre la décision finale. Mais je pense que si le ministre a dit, nous prenons une mesure de penser vers là, c'est justement pour pouvoir sauver l'image de la diplomatie sénégalaise dans son ensemble. Très bien, merci, Excellence Sédina Oumar-Sy. On parle aujourd'hui de la crise au sommet de la diplomatie sénégalaise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez donc la parole, vous pouvez vous prononcer sur la question. En ligne, le professeur Lussard. Bonjour, professeur. Bonjour, Antoine. Vous êtes conseiller politique du président de la République, Macky Sall. Alors, que dites-vous de cette image que notre diplomatie présente en ce moment, avec ces contradictions entre le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur ? Merci, Antoine. Je crois que les Sénégalais et tous les facteurs des démocrates de votre foi rencontreront une chose, que c'était un domaine incontestable dans lequel nous avons réussi. C'est évidemment, et ce n'est pas le diplomatie. Le règlement international du Sénégalais n'a jamais été aussi fort, ou bien rarement été aussi fort. Nous avons aujourd'hui, au niveau politique, au niveau économie, des relations très fortes avec le reste du monde. D'abord, avec nos partenaires africains et par rapport à des anciennités des relations anciennes existées, nous avons réussi aujourd'hui à forger l'image nouvelle. Le Sénégalais, le Sénégalais, sur la base de l'héritage dégué par tous les régimes précédents, a renforcé davantage la présence dans le système mondial. Ça, c'est incontestable. Nous avons, en l'espace de trois ans, reçu des chefs d'État majeurs, dont le plus important, je crois, aujourd'hui, incontestablement, le président Obama. Nous avons reçu le président de France Hollande, nous avons reçu d'autres états africains, nous sommes aujourd'hui dans le système de relation des relations internationales de partenaires de l'éritage. Oui, tout cela, c'est bien. Mais alors, revenir à cette écriture... Donc, vous pouvez demander l'image, l'image très bonne. Oui. Oui, c'est comme tradition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, oui. Maintenant, s'il y a... La diplomatie est un champ réservé, excusez-moi, monsieur le Président. Oui. Maintenant, si les personnels d'exécution connaissent, comme c'est présentement le cas, quelques couettes, j'avoue que ce sont des couettes qui ne sont pas du tout bien, qui sont particulièrement massives, Oui. parce que, simplement, il y a eu des ratages dans le discours. C'est le privilège accordé au discours qui est contraire à l'éthique et à la fatigue diplomatique qui pose problème aujourd'hui. Si, véritablement, il y a des contradictions qui ne seraient manquées, qui existent partout dans les différents, n'est-ce pas, éléments, dans les différentes stations et structures qui forment aujourd'hui l'administration de la fatigue diplomatique. Oui. Il ne manque pas de contradictions ici chez nous ou ailleurs. Mais le fait que cela soit porté de manière aussi publique avec une mobilisation outrancière et outranjante, ça, ce n'est pas juste. Oui. Est-ce qu'il n'est pas tant, professeur, que le président Macky Sall mette un terme à ce qui se passe entre Malky Riaï, pour les cités, et Sulaïmane Julliop ? Je crois que vous verrez bien ce qu'il va faire. Ce président de la République est un homme adisé. Il sait prendre des mesures quand il le faut. Il prendra des mesures ? Il prendra des mesures, sans ce qui s'appelle. Maintenant, c'est à lui qu'il revient de déterminer. Mais la seule chose que j'ai, c'est qu'il est outré par cette situation-là, et je sais qu'il prendra des mesures. Il vous l'a dit, le président Macky Sall, qu'il est outré par cette situation ? Hein ? Est-ce qu'il vous a dit qu'il est outré par cette situation ? Je peux comprendre les comportements, et je peux écouter les discours. Donc, ça, c'est clair, et je crois comprendre dans ce qu'il dit, qu'il n'est pas du tout véritablement intéressé par la situation qui prévaut, parce que ça marque tout ce qu'il fait, et qu'il réussit fort, admirablement. Très bien, merci. La compréhension que j'en ai, c'est que ça ne lui fait pas plaisir. C'est une compréhension personnelle. En tout cas, merci, professeur Lussard. Vous êtes conseiller politique du président de la République. En ligne, Moussa Djaou, professeur de sciences politiques et des relations internationales à l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Bonjour, professeur. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation aujourd'hui, la crise au sommet de la diplomatie sénégalaise ? Oui, mais ça montre seulement une dissonance, un des dysfonctionnements dans les différents services qui ont en charge la politique étrangère. On peut rappeler tout simplement que la politique étrangère, la défense et la sécurité, constituent des domaines réservés des présidents de la République. Et à ce niveau-là, donc, c'est le président de la République qui décide les orientations de cette diplomatie. Maintenant, il y a une hiérarchie, il y a des responsables. Le président de la République a désigné son ministre des Affaires étrangères, qui est en l'occurrence M. Mankarindai. Et celui, le responsable, donc, qui est chargé de coordonner la diplomatie sénégalaise. Ce qu'on remarque aujourd'hui, ces dysfonctionnements, peut-être, sont liés à des positions politiques, qui donnent la possibilité à un secrétaire d'État d'intervenir et à peu près de déterminer les règles religieuses. Ça, c'est déjà mis. Je pense qu'il y a un cadrage, le cadrage qui va être fait, me semble-t-il, de la part d'abord du premier responsable, c'est-à-dire du président de la République, ensuite du ministre des Affaires étrangères. Et je pense d'ailleurs, c'est un peu supprenant qu'on n'entend pas du ministre des Affaires étrangères, parce que le secrétaire d'État est sous le contrôle du ministre des Affaires étrangères. Et ce qu'on remarque tout simplement, c'est que je pense qu'il n'y a pas un dispositif aussi communicationnel au niveau des Affaires étrangères. S'il y avait, par exemple, un porte-parole du ministre des Affaires étrangères, ça permettrait d'éviter des dysfonctionnements. Ça permettrait de préciser d'abord la position du ministre, de clarifier la situation en précisant tout simplement que le ministère va faire amener une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et à partir de ce rapport-là qui sera fourni au ministère des Affaires étrangères, des mesures seront prises. Voilà. Et cela permettrait donc de tourner la page de cette situation-là qui n'honore pas la diplomatie sénégalaise. Oui, mais est-ce que cette situation n'était pas prévisible avec ce que la presse et d'autres, en tout cas les observateurs, ont qualifié de doublons dans l'organisation de la diplomatie sénégalaise, surtout au sommet, secrétaire d'État, entre autres. Oui, il n'y a pas de doublons, mais je pense que ça dépend. Il y a des structures où il suffit seulement de bien coordonner l'ensemble des structures, des organes qui seront chargés à chaque niveau de mener des actions qui ont été orientées. Je rappelle que le président de la République fixe les différentes orientations et le ministre des Affaires étrangères coordonne tout cela. Et ce secrétaire d'État ou d'autres structures sont chargés de se soumettre aux orientations des ministres. Là, il y a un plus vide, il y a un flottement. C'est parce que, tout simplement, je m'appelais d'ailleurs à ce qu'il y ait un communiqué du ministre des Affaires étrangères pour dire, voilà, les orientations, les précisions nécessaires par rapport à cette situation-là. Et comme ça, on aurait évité, justement, ces déclarations, ce déballage au niveau des médias, et ce qui est insupportable pour une diplomatie quand même majeure du Sénégal. Merci, professeur Moussaïdaou. Je rappelle que vous enseignez les sciences politiques et les relations internationales à l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.